Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une motivation ménage, mais qui se passe le matin, donc un petit peu une routine du matin en même temps, nous allons dire. La première chose que je fais, c'est ouvrir aux chats. Donc ils sont dans le nouvel arbre à chats, que je dois dire qu'ils adorent. Mais vraiment, ils sont complètement fans, c'est vraiment du coup à leur taille, on peut dire que celui qu'on avait avant était tout petit, et du coup, ils dépassaient de partout, alors que là, je peux dire qu'ils sont à l'aise. Donc une fois que c'est fait, je vais ouvrir les volets de la maison. Voici à quoi ressemble la maison quand j'ai été couchée, donc tout est rangé, il me reste des petites courses à ranger, le panier de linge, là ce sont les serviettes, les sous-vêtements, pareil, à ranger, mais sinon, sol, poussière, tout est fait. Pour la cuisine, pareil, quand je vais me coucher la cuisine, et les trois quarts du temps propres et rangés, bien sûr, il y a des fois, je ne le fais pas, on ne va pas se mentir, mais là, je l'avais fait. Une fois que les chats ont fini de s'étirer, j'ouvre la baie vitrée, comme ça, ils peuvent sortir, et ils en profitent un long moment, même si en ce moment, avec le temps, ils sont de moins en moins dehors, ce qui est normal, parce qu'en ce moment, il ne fait pas très chaud. Je ramasse cette petite allumette qui a plein de cire, de bougies qui traînent par terre, je mets tout de suite à la poubelle, et la première tâche vraiment que je fais au niveau du ménage, c'est débarrasser le lave-vaisselle. Ensuite, étant un petit peu courageuse ce matin, mais j'ai dit un petit peu, je vais faire des crêpes. Donc, je sors mon check écrit dessus, les quantités selon le nombre de crêpes qu'on souhaite faire. Donc, je trouve ça très pratique, tout simplement, parce que je n'ai que ça à salir. Et c'est plus simple à nettoyer, par exemple, que le thermomix. Là, ça va vraiment très, très vite. Je mets un petit peu plus de lait que prévu, comme ça je termine la petite brique de lait. Donc, du coup, je mets un petit peu plus de farine, et ainsi de suite. Mais c'est vraiment très, très pratique, et je m'en sers vraiment. Alors, il y a aussi la recette pour les gaufres et les pancakes, mais moi, à chaque fois, pratiquement, je ne fais que les crêpes. Elles sont toujours très, très bonnes, et c'est vrai que c'est hyper rapide et très, très simple. J'essaierai de le retrouver. Je ne sais plus où je l'ai eu, mais je pense qu'il doit aussi se vendre sur Amazon. Donc, si je le trouve sur Amazon, je vous mettrai le lien. Je ne sais pas vous, mais moi, je ne fais jamais de grandes crêpes. Donc, je sors ma crêpe partie, que je trouve très pratique. Je préfère vraiment faire les petites crêpes. De temps en temps, j'en fais des grandes, mais honnêtement, c'est rare. Ensuite, je sors mon petit pot où il y a un pinceau intégré dedans pour l'huile. Donc, pareil, ça vient d'Amazon. J'essaierai de remettre le lien. Il faut vraiment que je le note pour vous mettre tous les liens, parce que souvent, je mets les liens et je ne les mets pas forcément. Donc, je vais faire attention. Et voilà. Et puis, j'enchaîne les crêpes, tout simplement. Ça va très, très vite. Je veux dire, j'en fais huit d'un coup, donc c'est bien pratique. Après, le petit défaut de cette crêpe partie que j'ai eue chez Boulanger, il me semble, c'est que la plaque ne s'enlève pas. Ça, c'est le petit inconvénient qu'elle a et on ne peut pas régler la température. Et une fois que c'est fait, je vais tout de suite rincer le checker. Et après, je vais quand même le mettre au lave-vaisselle, mais je le rince correctement. Comme ça, je suis sûre qu'il ne va pas y avoir des petits restants de farine ou de n'importe quoi qui va coller. Voilà, ça me prend vraiment 30 secondes à le rincer. Ensuite, je vais dans la chambre. Tout le monde est réveillé. On a pris le petit déjeuner. Donc là, moi, je vais aller sécher mes cheveux et m'habiller. Puis Mimi n'est toujours pas sortie. Alors que normalement, c'est la première à sortir. Mais Simon m'a dit qu'à 3 heures du matin, elle a voulu aller dehors jusqu'à 5 heures. Du coup, il l'a fait sortir et il a eu le courage de la faire rentrer à 5 heures. C'est pour ça que Madame dort encore. Donc je commence par mes cheveux, même si là, je vais juste me contenter de me faire un tout débrouché. Et je ne me maquille pas non plus parce qu'on va à un anniversaire cet après-midi. Donc je ferai ça une demi-heure avant de partir. Comme ça, ça sera vraiment nickel. Et ce que j'adore, c'est vraiment ma chambre propre. Vraiment qui se sente le propre. Hier, j'ai changé mon lit. Donc là, j'aère ma chambre. Mais je n'ouvre pas la couette pour aérer mon lit, tout simplement parce qu'il est dit hier. Donc là, je me contente juste de tout remettre en place. Mais je prends quand même le temps de passer l'aspirateur. Donc je mets la petite brosse motorisée sur le tuyau. C'est la petite brosse qui sert pour tout ce qui est canapé et lit. Pour enlever les poils de chat, comme Mimi dort dessus. Au moins, comme ça, les poils de chat ne s'accumulent pas. C'est mieux de le faire au fur et à mesure. Ça évite que ça vole, qu'on a des courants d'air ou autre. Et si je veux m'asseoir, par exemple, mettre des chaussettes, voilà, je n'aurai pas le pantalon plein de poils. Je mets un petit coup très rapide avec cette même petite brosse au niveau du tapis de salle de main pour enlever les cheveux que j'avais. Enfin, les cheveux qu'il y avait tout simplement quand j'ai fait mon petit brushing, c'est l'air de dire. Après tout ce qui est lavabo, je n'étais au fur et à mesure quand je m'en sers. Donc là, je m'occupe du panier que j'avais laissé traîner dans le canapé. Donc c'est tout ce que, comme je vous avais dit, sous-vêtements, serviettes, les petits torchons, les microfibres. Donc je plie tout et je vais mettre dans chaque pièce ce qui correspond à chaque fois. Et du coup, j'ai en profité pour faire la tâche du linge. Pour moi, c'est vraiment une des tâches les plus importantes. En tout cas, celle où on peut moins se permettre d'avoir du retard. Parce que sinon, on serait embêté pour les enfants à l'école et nous le travaillent. Donc ça ne serait pas pratique. Et après, c'est drôlement long pour récupérer du retard parce qu'il faut avoir plein de places pour étendre, ce genre de choses. Donc c'est vraiment une tâche sur laquelle j'essaie vraiment d'être tout le temps impeccable. C'est vraiment, oui, parce que tant, bon, si on ne passe pas l'aspirateur tout le temps, après un bon coup d'aspirateur, ça va relativement vite. Ce n'est pas trop compliqué. Mais là, on est toujours obligé d'attendre le temps des machines, ce genre de choses. Donc c'est pour ça que j'essaie vraiment d'être toujours, toujours à jour. Petite pause au niveau du repassage. Simon a terminé de poncer, peindre le bureau. Donc il est en train de l'installer. Donc il l'a monté. Et puis là, voilà, il met les tiroirs. Donc je voulais les mettre en marron foncé. Puis j'ai eu un commentaire me disant mais pourquoi pas en noir ? Et c'est vrai que pourquoi pas noir ? Pourquoi je n'y ai pas monté ? Je ne sais pas. Surtout qu'il y a beaucoup de noirs à la maison. Les cuisines, tout ce qui est électroménager, c'est noir. Au niveau de la salle à manger, le plateau du buffet est noir. Les pieds, tables, les chaises aussi, c'est noir. Enfin voilà, il y a des touches de noir un petit peu partout. Donc c'est vrai que c'était logique finalement que les meubles soient noires. Donc du coup, le bureau n'est pas en noir. Et je trouve ça très très beau. Je n'ai aucun regret. Une fois que c'est installé, pas le temps de s'amuser. Je termine le repassage. Comme ça après, je serai tranquille. Heureusement, pas énormément à faire. Les trois quarts du linge n'est pas encore sec. Donc là, j'ai pris la machine que j'avais fait la veille. Comme ça, voilà, je range tout tout de suite. Pareil pour les sous-vêtements qu'il y avait dans le sèche-linge. Comme ça, je suis tranquille. Le linge qui reste, c'est ce qu'il y a encore à sécher. Et du coup, je range tout correctement. Je remets la salle de bain en ordre. Et comme ça, écoutez, c'est parfait. Ce que je devais faire en priorité est fait. Simon, lui, s'occupe de faire les dernières petites retouches au niveau du bureau. Et comme ça, ça sera parfait. Moi, il me reste à débarrasser les petits achats que nous avons fait hier. Donc, je les range tout simplement. Et une fois que la plaque de cuisson est froide, j'étais en train de chercher ce que je voulais dire. La plaque est froide. Je peux la laver. Donc, je prends une éponge avec du liquide vaisselle. Je mets de la bouche, je frotte. Je rince à l'eau claire, évidemment, parce que je ne peux pas passer la plaque à l'eau, mais je prends le temps de la rincer correctement avec mon éponge. Je l'essuie. Je peux la ranger tout de suite. Et puis, un petit coup sur le plan de travail pour enlever le sucre qu'il y a un petit peu partout. Et puis, comme ça, c'est très, très bien. On peut dire que c'est une matinée bien remplie. Et puis, c'est un petit peu